Bonjour et bienvenue à tous. On ouvre ce condensé hebdomadaire de l'actualité nationale par le géant meeting politique conjointement organisé dimanche dernier à Paracourt par les démocrates et le Front pour la restauration de la démocratie. Depuis la cité d'Erkobourou, les états-majeurs de ces formations politiques, en plus d'exiger la libération de Mme Rikyat Madougou, demandent l'inclusivité du processus électoral en cours. Nous ne sommes pas combres que le président Patrice Talon soit candidat à sa association, mais ce que nous n'acceptons pas, ce que les béninois n'acceptent pas, c'est qu'il ne revient pas au président Talon. Donc nous n'empêchons pas de représenter notre peuple qui est le seul juge et qui est celui qui choisit, qui fait roi. Et c'est pour ça que les règles dites de parrainage qu'ils ont instituées, nous avons dit que ce sont des règles inacceptables, ce sont des règles qu'il faut annuler. En attendant, les conditions de détention d'Erkia Madougou à la prison civile de Misreté fâchent son collège de défense. A la faveur d'un point de presse animé ce mercredi, les avocats de la candidate recalée du parti Les Démocrates dénoncent un traitement inhumain de leurs clientes. Pouvez-vous imaginer que la vie d'Erkia est en danger, puisqu'elle ne peut pas manger ce que ses parents lui apportent à manger ? Et pour cause, on en risque de 5 à 3 jours le nombre de visites que peut lui rendre sa maman. Donc, la maman ne peut l'avoir que 3 fois par semaine. Et tenez-vous pour dire que pendant 5 minutes, comment pouvons-nous penser un tel instant que Erkia est en sécurité en ces lieux ? Pendant ce temps au palais de la Marina, le chef de l'État a reçu en audience Pascal Taouès, ancien profondeur du pouvoir. A la sortie de cette audience, le colonel à la retraite a fait son mea culpa pour ses propos et hâte à l'égard du régime Talon qui promet l'aider à rétablir sa situation administrative aux États-Unis. Le chef de l'État m'a bien reçu. Il m'a donné les directives et les conseils nécessaires. Et il a promis d'instruire les structures concernées afin que je sois sassifé. En Pellemel, le docteur Brice Soron en détention provisoire depuis le 4 mars 2021 a été remis en liberté ce mardi 16 mars à l'issue de son procès au tribunal de Cotonou. Il avait été interpellé par la brigade criminelle à la suite d'une publication sur Facebook qui notifiait que les masques bleus contiendraient des substances nocives à la santé humaine. À Tangueta, un pasteur et ses fidèles ont été attaqués en plein culte ce mardi par des jeunes du village de Tchakengou. Cette dernière reproche à l'homme de Dieu et ses fidèles de ne pas respecter leurs coutumes, celle de ne pas battre le tam-tam et de jouer la musique pendant que se déroule la cérémonie d'initiation qui permet de passer de l'âge adolescent à l'âge adulte. Conséquence, plusieurs infrastructures de l'Église ont été saccagées et il n'a fallu que l'intervention de la police républicaine pour que le calme soit retrouvé. Pendant ce temps, dans le Borgou, le procureur de la République, près du tribunal de première instance de première classe de Parakou, invite les populations au respect strict des lois de la République pour des élections pacifiques. Dans son communiqué en date du lundi 15 mars 2021, Bachir Ouassouman Amandou précise qu'aucun troubaloc public de quelle nature que ce soit ne sera toléré en cette période sensible. C'est sur cette invite à la paix que se referme ce point info. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501